... Bonjour, à côté de moi il y a Sébastien Gras. Un petit peu responsable de communication au niveau du club de cerfs-volants de Bertry. Et moi je suis Christophe Annerlet, le co-responsable de la section cerfs-volants de Dynamique Bertry. Aujourd'hui nous organisons notre quatrième rencontre de cerfs-volants en extérieur. Donc sur deux jours, le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. Où nous proposons des démonstrations, un vol de nuit hier soir. Et un ensemble d'ateliers pour les enfants et de manifestations pour qu'ils puissent découvrir les différents aspects du cerf-volant. C'est un fonctionnement très très familial. On n'a pas de staff technique. Chacun, on a une quinzaine de membres, une quinzaine de membres sur le Bertry. On a chacun notre place. Il y en a qui gèrent l'intendance. Nous, moi je m'occupe plus de communication. Christophe c'est vraiment plus tout ce qui est professionnel, contact avec vraiment le milieu du cerf-volant. Donc un staff non, mais fort familial. On peut voler l'hiver. On a des personnes qui s'occupent de nous faire un petit grog, un petit quelque chose parce qu'on a fort froid. On peut voler des fois en pâture, il fait moins 5 degrés. Nicole et Colette sont là pour nous réchauffer avec leurs petites boissons, leurs petits chocolats chauds, des choses comme ça. On n'a pas vraiment de staff technique à ce niveau-là. Je vous dis, c'est un peu familial. Même ici, vous voyez le festival aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont là pour nous finir un coup de main. Ce sont des amis, des collègues, des gens de la mairie, des autres associations aussi qui viennent nous aider pour monter, démonter les chapiteaux. On a vraiment un fonctionnement très, très large et heureusement qu'on a des bénévoles avec nous parce qu'on ne pourrait pas faire grand-chose. Comme on fait partie de Dynamique Bertri, on adhère à la section. La somme, c'est 5 euros. C'est vraiment d'un point de vue responsabilité d'assurance. On fait un entraînement en moyenne tous les 15 jours. On essaie de faire tous les dimanches avant les festivals pour s'entraîner un petit peu. Donc c'est le dimanche matin, à peu près de 9h30 à 12h30 en fonction des conditions climatiques. Il n'y a pas besoin de venir avec son cerf-volant. On peut en prêter. On essaie aussi de voler en équipe. On recherche aussi, bien sûr, toute personne motivée pour tenir une buvette, pour faire de la couture, comme on fait des ateliers couture de temps en temps. On a aussi d'autres activités à notre corde. Il n'y a pas que le pilotage, il y a tout ce qui est fabrication, attendances, etc. Donc on a un club très large. C'est pour ça que beaucoup d'associations tournent ensemble pour compléter les compétences. Il y a des cerfs-volants pour enfants qui sont d'envergure correcte par rapport à l'enfant. Ni trop grands, ni trop tractants non plus, ni trop rapides. Et après, il y a des cerfs-volants qui vont être adaptés à différents types de vols. On a le vol de vitesse, on a de la traction, on a de la précision, donc c'est faire des ronds et des carrés. Et du freestyle, c'est un petit peu plus libre. Donc il faut vraiment trouver ce qui intéresse l'enfant ou la personne et adapter le cerf-volant à son style de vol. C'est pour ça qu'au club, pour les gens qui sont adhérents, on essaie de les orienter sur ces choix-là. On leur prête du matériel pour essayer, pour qu'ils puissent avoir le cerf-volant qui leur correspond le mieux. Il y a toutes sortes de cerfs-volants, des cerfs-volants qui volent sans vent en salle, et des cerfs-volants qui volent par tempête, qui peuvent avoir la même forme, mais avoir un panneautage différent, de la moustiquaire pour laisser passer le vent, etc. Des matériaux différents, plus ou moins lourds, plus ou moins résistants, pour adapter aux conditions, aux styles. C'est très très varié en fait. C'est un cerf-volant avec un tube gonflable. Et ce n'est pas comme les kitesurf, c'est un tube tout à fait spécial. Ici le tube a un diamètre de 40 cm, et il fait, tout au long, 17 mètres. Ça fait une surface de tissu, c'est un delta, mais ce qui est spécial là-dedans, c'est que c'est un delta sans bâton. Il n'y a nulle part de structure rigide, c'est vraiment tout, c'est souple. Quand je le dégonfle, ça fait un petit paquet comme ça, que je mets dans un petit sac, un sac de kawai, un kawai un peu plus grand. Mais ça fait 2 kg en 800, c'est plus ou moins 3 kg quand ils volent pour une surface de 25 mètres carrés, parce que c'est quand même 10 mètres sur 5 mètres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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